... Catherine Ascorson de Grey Anatomy craque pour sa petite Paloma, porteuse de trisomie. Le 8 novembre 2016, Catherine Ascorson qui compame l'y achevée dans Grey Anatomy, est devenue maman pour la deuxième fois d'une petite Paloma. Porteuse de trisomie, la petite fille a ensoleillé la vie de la famille. Quand votre bébé vous regarde, et que le monde entier devient magique, écrivait sur Instagram Catherine Scorson en mai 2017, quelques mois seulement après la naissance de sa deuxième fille prénomnée Paloma. Déjà maman d'une petite Elisabeth en juillet 2012, la comédienne avait annoncé sa deuxième grossesse au mois d'août 2016, dévoilant au passage son baby-bain. Depuis l'actrice de 36 ans, bien qu'un mamelier achevé dans Grey Anatomy, immortalise chaque tranche de vie passée avec sa famille. Et même si Paloma est porteuse de trisomie, cela ne l'empêche pas d'être une petite fille craquante. D'ailleurs, pas une semaine ne passe sans que Catherine Scorson, et son mari Rob Gilles, membre du groupe de rescu, ne postent des photos de leurs deux petites merveilles. Des clichés magnifiques sur lesquels toute la famille, semble transportée de bonheur, consciente de la préciosité de chaque sourire. Alors que la saison 14 de Grey Anatomy enthousiasme de nombreux téléspectateurs, l'actrice de son côté reste très active sur les réseaux sociaux. Partageant avec ses fans son quotidien, ponctuée de séances de travail et de moments passés avec sa fille, elle est faite de poussières d'étoiles, et de tous les rêves les plus doux. Ma petite colombe a-t-elle par exemple écrit à côté d'une photo sur laquelle la petite Paloma adore paisiblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada